Fidelity vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Isor. Vous avez des nouvelles de Bogdan ? Non, et vous ? Ah bah écoutez, moi je l'ai vu jeudi dernier, il était un peu dépressif. Alors ça, c'est à cause du temps, parce qu'en ce moment c'est la vraie actualité, ça énerve tout le monde, tout le monde est dépressif. Et alors Bogdan, il a de bons copains, d'après mes infos, il y en a un qui l'a amené dans le sud, on les aurait retrouvés à Cannes, et regardez, j'ai des images. Bogdan, tu as dû te tromper de week-end, le lundi de Pentecôte, c'était la semaine dernière, cette semaine tu devais être avec nous, alors reviens vite quand même. Puisque vous parlez de Pentecôte, ça c'était le sujet de la semaine dernière, vous l'avez dit, une journée de solidarité où finalement on ne sait plus si on doit travailler ou non, donc on va perdre son latin. Effectivement, cette journée de Pentecôte, il faut en parler dans une revue patrimoniale, parce qu'en réalité, c'est la France. Une idée vertueuse, une bonne idée au départ, et puis dans la mise en œuvre, ça devient abracadabrantesque, je l'ai dit. En fait, on veut sauvegarder, sauver les intérêts de tout le monde. Écoutez la ministre des personnes âgées, la ministre déléguée aux personnes âgées. Je suis sûre que les Français comprennent cet engagement qui est le nôtre, et cette nécessité d'un effort de solidarité. Alors, on l'a bien compris, il s'agit d'être solidaire, mais on l'a bien compris aussi, tout le monde n'est pas solidaire de la même manière. Les administrations, lundi de Pentecôte, eh bien, Isor, elles sont toutes fermées. Quant au gouvernement, lui, il doit montrer l'exemple, eh bien, écoutez ça. A priori, ça vous a bien énervé, alors que c'est une anecdote, non ? Mais pas du tout, Isor, en réalité, la politique, c'est montrer le chemin. Enfin, effectivement, là, on s'inquiète un peu. Et le président, d'ailleurs, la semaine dernière, il a montré le chemin d'une certaine manière. Il était en Allemagne, devant la chancelière Angela Merkel, et il a un peu étonné tout le monde, en rendant un vibrant hommage au chancelier Gerhard Schröder. On s'en souvient, c'était un social-démocrate, un socialiste à l'allemande, et un social-démocrate qui avait mis au cœur de son programme la rigueur budgétaire et salariale, pour revenir à la croissance et sauvegarder l'emploi, en réalité. Mais c'est le contraire de ce qu'a fait le président. Pourtant, écoutez-le. Le progrès, c'est aussi de faire, dans des moments difficiles, des choix courageux, pour préserver l'emploi, pour anticiper les mutations industrielles. Et c'est ce qu'a fait Gerhard Schröder, ici, en Allemagne, et qui permet aujourd'hui à votre pays d'être en avance sur d'autres. Et il rajoute, écoutez bien, rien ne se construit en ignorant le réel, le marché autant qu'il est nécessaire, et la solidarité autant qu'il est possible. Le marché autant qu'il est nécessaire, quand même. Dites-moi, c'est une pirouette ou un revirement total ? Je ne sais pas, c'est une révolution, ou effectivement, c'est un revirement, avec l'annonce par le ministre des Finances, Pierre Moscovici, la semaine dernière, aussi que le salaire des patrons ne serait pas plafonné. Alors ça aussi, ça a étonné, je vais le citer, c'est dans les échos. L'économie a changé, le charbon et l'acier ne sont plus les poumons de la puissance économique des pays européens. C'est la finance qui a pris la place. Et plus loin, la finance sans laquelle nos entreprises ne peuvent pas croître, pas plus qu'un champ de culture, ne peut croître sans eau. Alors la finance, elle a gagné, on le voit bien. On est très loin du discours du Bourget. Alors on espère simplement que le président prendra en compte le réel, comme il le disait, les PME, les petits épargnants. Et en tout cas, ça laisse pas mal de monde sans voix. Bien sûr, l'aile gauche du Parti Socialiste. Mais regardez aussi, dans un juste pour rire, la conférence de presse de l'Élysée la semaine dernière. C'est amusant. Bien. Merci beaucoup. Bon, et cette semaine, c'est celle des échéances fiscales. Et là, on rit beaucoup moins, Jean-Pierre. Ah oui, alors ça, ça fait mal, cette semaine. Enfin, on a passé la date pour la déclaration d'hier papier. Ça, c'était hier. Mais pour les retardataires, il reste Internet. C'est encore possible. En tout cas, cette année, beaucoup de changements. Effectivement, vous l'avez dit, ça va faire mal. Regardez cet article dans les échos patrimoines. Toutes les nouvelles mesures. Gels du barème, tranche à 45% pour les hauts revenus. Plafonnement du quotient et de l'abattement de 10%. Ça, on en a moins parlé. Et surtout, pour les plus-values réalisées en 2012, un taux de 39,5%, prélèvements sociaux inclus. Et ce sera pire l'an prochain. Alors, la fièvre fiscale monte. Il fallait voir un bon CGPI pour faire baisser cette fièvre. À défaut de vous soigner, parce que ça, ça me paraît difficile. Jean-Pierre, on passe au top et au flop de la semaine. Alors oui, il y a un gros flop cette semaine chez Affaires. On connaît bien l'association d'épargnants, l'un des plus gros contrats d'assurance-vie en France, si ce n'est le plus gros. Et chaque année, à l'approche de l'Assemblée générale, le ton monte entre le président et ses opposants. Et effectivement, les convocations, selon nos informations, sont arrivées cette semaine. Et dans ces convocations et les votes par correspondance, on ne trouve que la profession de foi de l'actuel président Gérard Beckerman. Et puis, regardez bien, il y a aussi du rififi cette année. Un ancien président attaque l'actuel président en justice et un des vice-présidents se présente contre lui. Je l'ai dit, du rififi et puis une drôle de démocratie dans cette association, en fait. En tout cas, ça risque de ne pas rassurer les adhérents de l'affaire. Et je dirais que ce n'est pas bon pour l'assurance-vie en général en France. Il y a un top, quand même ? Alors oui, un carnet rose cette semaine. Une naissance, un fonds, Amundi Patrimoine. Alors, on peut être surpris que ce fonds n'existait pas encore. En fait, moi, j'avais l'impression qu'il existait déjà. C'est chez un gérant aussi important qu'Amundi en France. Un fonds, regardez la publicité, qui affirme son objectif de rendement. 5% de rendement annuel moyen, quand même. Alors, bienvenue aux nouveaux-nés. Puis, on va suivre avec attention. On va le regarder grandir. Et on finit par votre habituel, juste pour rire. Alors, je ne sais pas si ça va être drôle cette semaine. Mais une info, en tout cas. On sait qu'il va y avoir une loi sur la fraude fiscale. Et une pénalisation lourde, puisqu'on parle de 7 ans de prison pour les fraudeurs au maximum, quand même. Et puis, le rapporteur de la loi prévoit également de rémunérer les indicateurs ou les délateurs. Je ne sais pas comment il faut dire. Ceux qui iront donner les informations au fisc. Et regardez ce dessin dans Le Point. Très amusant. Un avocat parle au juge et il dit. Mon client accepte de reconnaître les attaques à main armée et les extorsions de fonds si vous abandonnez les poursuites pour fraude fiscale. Je ne sais pas s'il faut en rire. En tout cas, cette histoire de délation, ça nous rappelle des heures pas très sympas de notre histoire. Et c'est quand même consternant d'en arriver là. Jean-Pierre, merci. C'était un plaisir, Isa. Quant à vous, je vous remercie aussi de nous avoir suivis. Et la semaine prochaine, a priori, vous devriez retrouver Bogdan. Ce programme vous a été présenté par Fidelity.